bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette cette semaine ça sera une journée spéciale sans viande donc voilà j'ai essayé de remplacer par d'autres sources de protéines avec du poisson avec voilà je vous en dis pas trop je vous laisse regarder ma vidéo c'est parti pour le petit déj donc j'ai voulu tester un smoothie voilà avec des produits qui me font envie donc j'ai choisi du lait d'amande sans sucre avec des framboises et du miel donc voilà c'est super simple je prends en fait le mixeur baby cook que j'ai tant qu'il marche je l'utilise voilà je vais laver mes framboises et je vais les mettre donc dans mon mixeur avec le lait d'amande et ensuite je vais venir ajouter donc une grosse cuillère de miel et je vais venir mixer le tout ça nous donne donc une boisson vraiment onctueuse mais pas trop avec des petits morceaux de framboises c'est vraiment très très bon et je vais venir accompagner mon smoothie d'un granola que j'ai trouvé à Auchan mangue cajou qui est juste un régal donc là c'est parti je vais pouvoir me mettre à table j'ai trop faim donc pour le repas de ce midi j'ai décidé de me faire en entrée une grosse salade avec des crevettes des pommes et des endives voilà j'ai rajouté des petits morceaux d'oignons qu'on ne verra peut-être pas mais voilà c'est vraiment la combinaison parfaite j'adore manger ce type de salade ça me ça me plaît énormément et je me suis préparé avec donc une quiche au poivron si ça vous intéresse je vous mets la recette en barre d'infos c'est super rapide à faire super simple et c'est un régal bon moi ça me suffit pour le midi ensuite donc alors pas juste après le repas environ une heure après le repas j'aime bien me prendre un petit comment dire une petite collation vu que je ne prends pas souvent de dessert le midi vu que j'en ai pas forcément l'envie du coup voilà je me prends des fruits donc là c'est bananes et framboises et je vais me faire avec un petit thé en général je prends du thé en vrac bio parce que je le trouve pas mauvais du tout je vais venir saupoudrer sur les fruits donc une cuillère de graines de chia donc voilà pour tous les bienfaits que ça apporte donc à l'organisme j'ai fait un petit thé et bienfaits que je vous percentage de tout j'ai fait un petit thé en Vipte et je vais me faire un petit thé en avoc et je vais vous mettre à un petit thé en la famille j'ai fait un petit thé en revanche allez-vous et tu sais moi je pense que ça a un petit thé on peut pas à une petite thé Sous-titrage ST' 501 Pour le goûter, j'ai voulu retenter l'expérience du smoothie en mettant cette fois une banane et du miel. Et franchement, c'était pas mauvais du tout et c'est très rapide à faire. C'est assez consistant donc du coup moi ça me suffit. Parfois je rajoute des toasts avec du beurre de cacahuètes mais là ça m'a clairement suffi. Alors pour le repas du soir, j'ai envie de tester une recette que j'ai trouvée dans un magazine de menus sans viande. C'est un gratin de tomate au thon et au riz avec de la crème fraîche et tout et tout. C'est juste un régal pareil. Si ça vous tente, je vous ferai la recette dans une vidéo recette. Et en dessert, Anthony a eu la gentillesse de me faire des pommes caramélisées à l'intérieur. Il a mis donc les petits morceaux de pommes, donc de la pomme farcie avec du miel et un petit peu de beurre et c'était vraiment très bon. Franchement, un régal et super facile à faire. J'espère que cette vidéo, une journée dans mon assiette, vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.